L'invité de ce jour, Imam Sherif Malo, secrétaire général de la campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine. Imam, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci beaucoup Madame et à tous les auditeurs de la radio Rémi FM. C'est un grand plaisir de vous recevoir ce matin. Alors nous parlons bien sûr de la violence qui a repris sur l'axe israél-palestine provoquée au départ par un projet d'expulsion de quelques Palestiniens de Jérusalem-Est par des colons israéliens. Et elle prend aujourd'hui des proportions assez inquiétantes avec une répression jugée excessive de la part d'Israël suite à des manifestations bien sûr de Palestiniens. Alors vous, quelle analyse faites-vous de cette situation actuelle en tant que secrétaire général de la campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine ? Merci beaucoup Madame de m'avoir invité pour parler à un sujet, je suis brûlant, concernant la Palestine et singulièrement la ville de Jérusalem qui est la première direction de prière des musulmans, c'est-à-dire l'archéblat, avant celle de la Mecque de 17 mois, considérée également comme le troisième lieu sain de l'islam, ville multiculturelle et religieuse, mais également carrefour des trois religions révélées, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, comme vous le savez, je voudrais juste faire un tour d'horizon un peu sur ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire faire une brève historique. Comme vous le savez, ces heures ont comme origine, c'est-à-dire la provocation émanant, qui émane à chaque fois du régime chouaniste d'Israël, dont l'objectif est de déposséder des terres à des Palestiniens habitant dans ces lieux depuis des générations, comme vous le savez. Donc, il faut souligner sans hésitation aucune que c'est une décision israélienne, sioniste, qui est parfaitement illégale et contraire aux droits internationaux, notamment aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Comme vous le savez, le plan de partage établi en novembre 1947, à travers la résolution 181 de l'Assemblée Générale des Nations Unies, conférait explicitement à la ville sainte de Jérusalem un esthétique particulier de corpus séparatum, c'est-à-dire une entité à part, mais relevant à titre exclusif, d'aucune religion, d'aucune nationalité, ni d'aucun État. Donc, quand après la guerre de 1948, Israël annexe la partie ouest de la ville de Jérusalem, puis la partie est, après la guerre des six jours de 1967, il a été condamné par la résolution 2253 de l'Assemblée Générale des Nations Unies. La guerre réaffirme que l'acquisition de territoires par la conquête militaire est inadmissible et que toutes les mesures et dispositions législatives et administratives prises par le régime sainiste d'Israël qui tente à modifier les statuts juridiques de Jérusalem sont non valables et ne peuvent modifier ces statuts. Donc, pour rappel, en début d'année, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement en Palestine et particulièrement dans l'esplanade de la mosquée de Jérusalem, en début d'année, le tribunal du district de Jérusalem a rendu une décision favorable aux familles Jive qui revendiquent des droits de propriété dans le quartier de Sheikh Jarraf, secteur palestinien occupé et annexé par Israël. Et comme vous le savez, selon une loi unique, injuste, sioniste à l'israélienne qui est stipule que si des Jif peuvent prouver que leurs familles vivaient à Jérusalem-Est avant la guerre israélo-arabe de 1948, ils peuvent demander à ce que leurs droits soient rendus, leurs droits, c'est-à-dire de propriété. C'est-à-dire qu'une telle loi n'existe toutefois pas pour les Palestiniens ayant perdu leurs biens pendant la guerre, ce qui est une injustice notoire. Donc, en résumé, le quartier de Sheikh Jarraf vient s'ajouter à une situation déjà exéplosive dans le collimateur de la colère palestinienne, le sort de quatre familles, Al-Kurd, à savoir notamment Al-Kurd, Iskafi, Orsim et Jawouli, dont un tribunal israélien a exigé l'exécution au début de l'année en épousant les arguments et les associations de colons GIF s'arrogeant des droits de propriété dans le quartier. Pour les Israélites palestiniens, c'est la preuve ultime des décès israéliens visant à éradiquer leur présence dans la ville sainte, à savoir si Jérusalem, dans leur ville propre. Donc, en résumé, c'est ça qui se passe actuellement, que nous constatons, que nous voyons comme situation qui prevaut actuellement à Jérusalem et qui est réprétable. Oui, il est constaté aussi que, malgré les condamnations des Nations Unies, entre autres, cela ne freine pas du tout Israël qui continue son projet de colonisation. Les États-Unis ont réagi, les Nations Unies aussi, condamnant justement ce qui s'est passé pendant que l'Iran appelle à condamner un crime de guerre. Les Nations Unies appellent à une désescalade de la violence. Est-ce que ces réactions sont suffisantes, à votre avis ? Oui, c'est-à-dire que ces relations ne sont pas suffisantes, quand même, à notre avis, parce que c'est des réactions généralement mollassantes, que l'Israël généralement ne prend pas en compte. Juste des communiqués, rien d'autre. C'est des communiqués, parce que, par exemple, on doit toujours cultiver la paix, avoir une culture de la paix, d'autant plus que, bon, ces réactions, par exemple, d'autant plus que le premier allié de l'État d'Israël, à savoir les États-Unis, ont appelé sa responsable israélien et palestinien à la désescalade, détention à Jérusalem, à éviter l'émission de familles palestiniennes au profit de colons israéliens. Donc plusieurs vivent, bien entendu, dans leur maison depuis des générations. Ça aussi, c'est quelque chose de très positif pour les Palestiniens, mais également, c'est un nouveau pas, positif quand même, que les États-Unis ont marqué vers cette direction. Donc les États-Unis également, qui ont fait presque voter plus de 800 résolutions, sans qu'aucune de ces résolutions ne soit respectée par Israël, ont exhorté Israël à mettre fin à toute expulsion, encore une fois. Mais est-ce qu'on n'a pas laissé Israël, on n'a pas trop laissé faire Israël dans cette affaire ? Bien sûr, l'Israël, comme vous le savez, c'est l'enfant gâté des États-Unis et de ce qu'on appelle communément la communauté internationale. Vous comprenez ? Donc c'est ça, parce que plus de 800 résolutions, aucun pays, aucune entité n'ose violer comme ça depuis 1940 ou après 70 ans, ou bien plus de 70 ans de résolutions d'une structure internationale, comme les Nations Unies, le droit international, sans pourqu'il y ait, sans coup féril. Et qu'est-ce qui explique cette situation ? Y a-t-il des intérêts entre Israël et ses souteneurs, notamment les États-Unis et les Nations Unies ? Bien sûr, parce que vous savez que l'Israël, c'est la base avancée de la civilisation, je peux dire occidentale, dans cette région du Proche et du Moyen-Orient. Donc l'Israël est installé dans cette région juste pour sauvegarder les intérêts géostratégiques de l'Europe, mais également de l'Occident de manière générale en tête les États-Unis. Donc la communauté internationale, comme on dit souvent. Donc ce qui est regrettable, c'est que l'Israël est en connaissance de cause de cette situation. Donc Israël use de cette situation pour amerder les Palestiniens, mais également la communauté internationale de manière générale. Parce que l'Israël, comme vous le savez, par exemple, entre guillemets, l'Israël détient actuellement presque plus de 300 têtes de guillemets nucléaires, alors que personne n'ose attaquer l'Israël. Israël viole, tue, expulse, exporte, expropie, sans pour autant qu'aucune entité, même les Nations Unies n'osent, c'est-à-dire mettre les moyens qu'il faut pour arrêter la main d'Israël qui est en train de commettre ces exactions contre cette population innocente de la Palestine. C'est selon dit justement que la Cour suprême israélienne doit se prononcer sur les projets d'expulsion à Jérusalem-Est. Vous, en tant que secrétaire général de la campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine, à quelle issue vous attendez-vous pour les Palestiniens aujourd'hui ? Effectivement, la justice israélienne a annoncé hier dimanche le report d'une audience clé, prévue cela nuit, aujourd'hui même, dit mais, sous le sort de familles palestiniennes menancées d'éviction par des colons israéliens dans le quartier de Sher-Garraf, c'est-à-dire à la lumière, comme vous le savez, nous, notre propre leptiste, c'est-à-dire à la lumière du contexte actuel et à la demande du procureur général, l'audience prévue aujourd'hui a été annulée, selon un communiqué du ministère de la justice israélienne, précisant qu'une nouvelle date serait annoncée d'ici les 30 prochains jours, c'est parce qu'actuellement Israël est en face d'une menace croissante sur le plan intérêt avec la crise politique qui prévaut actuellement. On peine à former un gouvernement, d'ailleurs. Oui, à former un gouvernement, ça c'est une menace, parce qu'il y a une instabilité croissante, une instabilité qui menace même l'instabilité politico-sociale d'Israël, mais également qui se trouve être dans l'islam Israël actuellement, dans l'impossibilité de se mettre d'accord pour former un gouvernement d'union depuis à peine deux bonnes années, ce qui ne s'est jamais produit en Israël. Et l'autre menace extérieure est caractérisée par la montée des tensions avec le tandem Syrie-Iran au front est, avec le Hezbollah au front nord, au sud-est par la bande de Gaza. Donc vous voyez, l'Israël est obligé de tempérer ses positions, d'essayer de régler le problème au lieu sur le plan juridique, mais sur le plan politique. Donc c'est ça, parce que l'Israël actuellement traverse des phases très difficiles et il y a des menaces quand même existentielles qui pèsent sur lui. On va terminer par l'impact que peut avoir la lutte que votre organisation mène depuis Dakar pour soutenir les frères et soeurs musulmans de la Palestine. Quel est votre rôle et quel impact a justement ce rôle que vous jouez ? Comme vous le savez, madame, ça dit nous, le rôle de la campagne sénégalaise pour la défense de la Palestine vient à droite ligne de ce qu'on a toujours eu et assisté ici au Sénégal, comme étant un pays qui a toujours soutenu les causes nobles de par le monde. Donc de sorte qu'un pays comme le Sénégal ne peut pas rester à la marge de la communauté internationale ou bien le peuple sénégalais également sans pour autant dire son mot à dire sur ce qui se passe. Et comme vous l'avez, à l'essor même de l'Afrique, je peux dire, je vais prendre un mot, une phrase qui est très célèbre du grand combattant de la liberté d'Essol Mandana qui disait que l'Afrique ne sera libre que si la Palestine devient libre. La Palestine, comme vous le savez, madame, a contribué à l'encadrement et à la formation des résistants africains durant les guerres de libération des popules d'Afrique, comme en Afrique du Sud, en Angola, au Muzamique, en Namibie, en Guinea-Bissau et au Covaire, etc. Donc les Africains ont un devoir de mémoire à la cause, à la noble cause palestinienne et d'assistance à sa population meurtrée et martyrisée, ce qui veut dire que cette population est martyrisée par l'entité sioniste d'Israël. Donc connaissant bien l'histoire de l'Afrique, l'Afrique a toujours eu une tradition, également, notamment à la Sénégale, de soutien aux nobles comme je l'ai dit tout à l'heure, notamment comme celle de la Palestine et des Palestiniens. Comme vous le savez, pour rappel, la rupture des relations diplomatiques entre les pays africains et l'entité sioniste suite à la guerre de 1967 et leur appel à la reconnaissance d'un État palestinien est un appel de conscience et de cœur, ce qui a poussé plusieurs pays africains à baptiser des places, des blovards, avenues ou rires à la Palestine ou à Yasser Arafat pour symboliser ce soutien inconnu chez nous et sans faille. Donc notre pays, le Sénégal, fut le premier même pays à noter ce que beaucoup ne connaissaient pas. Le Sénégal fut le premier pays africain à reconnaître l'État de Palestine en 1975, à ouvrir une ambassade de Palestine à Dakar en 1977. Justement, l'ambassadeur de la Palestine à Dakar a évoqué aujourd'hui leurs attentes par rapport au Sénégal, l'État du Sénégal, justement, dans cette affaire suite à la montée de la violence. Qu'est-ce que, à votre avis, le Sénégal peut faire aujourd'hui en tant qu'État pour soutenir la Palestine ? Oui, oui. Le Sénégal ne peut pas rester à la marge de la communauté internationale qui est en train de condamner ce qui se passe à Palestine occupée. Donc, il est du devoir du Sénégal qui assure même ce qu'on appelle le comité des Nations Unies pour la défense de la cause palestinienne, pour la cause inaliénable du peuple palestinien, de rester à la marge de ce qui se passe. Donc, il est du devoir du gouvernement du Sénégal de donner sa position, mais d'essayer de demander même à l'Union africaine également de prendre une position ferme et claire en faveur de la Palestine. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a un devoir très important parce que c'est un pays plié du monde musulman, arabo-musulman. Mais également, il faut souligner, comme je l'ai dit tantôt, que le Sénégal a contribué à la création juridique même de la Palestine, à sa créativité juridique. Ça a dit son audace, sa audace du Sénégal, et ça s'agit diplomatique pour qu'existe l'État de Palestine à travers l'octroi d'abord d'un passeport diplomatique à Yasser Arafat, pour qu'il puisse entrer dans le concert des décisions du monde qui lui permettra de défendre convenablement la cause palestinienne auprès de ses pairs à travers toutes les instances du décision du monde. Donc, le Sénégal qui dit également au niveau des Nations Unies, comme je l'ai dit, ce comité, je pense bien qu'ils sont en train, connaissant bien un peu les rouages, ils sont en train de faire en sorte que la responsabilité qui est entre leurs épaules qui est de défendre cette cause inaliénable du peuple palestinien ne t'aidera pas à donner une position ferme et claire en faveur de ce pays, en faveur également de ce peuple qui est meurtri, qui est martyrisé par le régime chioniste d'Israël. Merci, Imam Shérif Mbalo, secrétaire général de la campagne sénégalaise pour la défense d'Al-Quds et la Palestine. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci.